Alors aujourd'hui, je vais vous donner des conseils super utiles pour la cuisson barbecue qui vont simplifier votre vie. Vous allez voir, il n'y a rien de plus facile. Alors tout d'abord, la première chose qui est importante, c'est d'avoir un barbecue qui soit très, très chaud. Alors on veut au moins préchauffer le barbecue de 10 à 15 minutes pour s'assurer qu'il soit très chaud. Par la suite, ce que vous voulez faire, c'est en fait de trouver le point chaud du barbecue. Tous les barbecues en ont un. Alors avec votre main, vous la placez au-dessus du grill comme ça et lorsque vous ne pouvez pas tenir votre main plus de 3 secondes, on a trouvé le point chaud. C'est exactement là qu'on veut aller griller notre viande ou nos légumes. Mais avant de faire ça, ce qu'on doit faire, c'est préparer le barbecue pour la cuisson. Alors tout d'abord, avec une brosse de qualité comme celle-là ici, on va aller gratter la surface du barbecue, le grill, pour en faire enlever tous les résidus de cuisson qui auraient pu être là de cuisson précédente. Alors ensuite, lorsque ça c'est fait, avec des pinces parce qu'on ne veut pas se brûler, on va prendre un chiffon mouillé comme ça ici et on va aller bien nettoyer pour enlever encore là tous les résidus de cuisson qu'on vient de griller. Et par la suite, avec un autre chiffon, on va tremper légèrement dans l'huile et ça va être très important de bien aller huiler toute la surface du grill comme ça, de cette façon-là, les aliments ne colleront pas, que ce soit des légumes ou que ce soit la viande. Alors voilà, aussi simple que ça, le grill est prêt pour la viande maintenant. Alors un autre conseil très utile que je pourrais vous donner pour la cuisson barbecue, c'est d'être patient. La plupart des gens sont tentés d'aller tout de suite, après avoir mis la viande sur le grill, d'aller retourner ça de l'autre côté. Alors il faut être patient pour laisser la viande caraméliser. Alors si vous voyez que vous essayez avec les pinces et la viande ne veut pas décoller, elle n'est pas prête à retourner. Mais lorsque vous voyez que vous avez de la facilité, là ensuite on peut retourner de l'autre côté et là vous voyez les belles marques de caramélisation, ça s'enlève tout seul. Mais là reste à savoir le degré de cuisson, à savoir si c'est prêt ou non. Alors le conseil que je peux vous donner, en prenant votre main comme ça, si vous touchez la paume de votre main, en ce moment on a une cuisson qui est saignante. Si on a l'index et le pouce, on a un médium saignant. Le majeur et le pouce, on a un médium, médium bien et un bien cuit. Personnellement, le degré de cuisson que j'aime, un bon médium saignant, vous allez avoir la viande à sa qualité optimale. Et toutefois, si vous avez une viande qui est plus grosse comme un rôti, vous voulez faire cuire également sur le barbecue, pas de problème, mais allez-y avec un thermomètre, ça va être beaucoup plus facile de cette façon-là. Et dernière chose dont j'aimerais vous parler, si vous voulez ajouter la sauce, que ce soit une marinade ou une glace à la dernière minute, vous pouvez le faire, mais c'est important de le mettre à la fin de la cuisson. Parce que si on le met au début, cette sauce-là, ces marinades, souvent contiennent énormément de sucre et votre viande va avoir tendance à brûler. Donc, à la dernière minute, lorsqu'on est prêt à servir, on va appliquer la sauce comme ça ici. Et de cette façon-là, ça ne brûlera pas et vous allez avoir une grillade cuite à la perfection. Alors, vous êtes prêts à être des maîtres du grill maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !